Tour, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux ce soir pour la reprise des activités de Terre d'Amour. Et c'est un plaisir de vous retrouver tous. Bon, je vois que vous m'entendez bien, que vous me voyez, que le son est bon. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir, en ce début janvier. Et voilà, on reprend nos activités sur Terre d'Amour. Et puis, je voulais vous souhaiter de tout cœur une magnifique année. Voilà, que tous vos rêves se réalisent, que tout ce qui est inscrit dans vos cœurs trouve un go et se réalise plein de bonheur dans cette nouvelle année, avec cette nouvelle vibration. Et puis aujourd'hui, une pleine lune extraordinaire, la première pleine lune de l'année. Et de mettre qu'Isabelle peut nous en dire un mot. Parce que je suis très heureuse ce soir d'accueillir Isabelle David. Ça fait longtemps que j'avais envie de partager ce moment sur Terre d'Amour avec Isabelle. Et je te remercie Isabelle d'être présente en ce premier jour de reprise d'activités de Terre d'Amour. Donc, c'est un beau cadeau. Et puis, tu vas nous parler en plus d'un sujet extraordinaire qu'on adore ici. C'est le contact avec les guides de lumière. Et Isabelle David, on ne la présentera plus. Maintenant, elle est très connue dans le monde spirituel, mais aussi maître en hypnose. Des premières femmes qui ont été maîtres en hypnose. Donc, une expérience rare, exceptionnelle. Et voilà, tu nous viens là tout de suite. Il est 14h30 chez toi. Je te donne la parole. Il fait jour chez toi, puis chez nous en France. Tu vois, c'est le soir. Alors, on va voir si tout va bien au niveau du son et de l'image. Je vais donner la parole tout de suite. Il n'y a pas de raison puisqu'on a fait des essais. Non ? Voilà. Hello, Isabelle. Bonjour tout le monde. Bonjour, Sylvana. Si t'es là, merci. Alors, je vais quitter parce que ça fait des échos et je vous laisse et bonne soirée à tous. On se retrouve tout à l'heure. Merci à toi, Sylvana. Bonjour à vous tous. Bonjour pour, bien sûr, les gens de notre hémisphère. Et puis pour les gens d'ailleurs, soit très, très bon matin ou bonne soirée. Parce qu'on a des gens d'un petit peu partout. De Tahiti, de la Réunion, du Québec bien sûr, de l'Europe. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, du Québec, cette fois-ci, avec de la neige. Et oui, on a beaucoup, beaucoup de neige cette année, au début de notre année, comme nous sommes le 12 janvier, aujourd'hui, 2017, tout début d'année à vous tous. Et une journée un petit peu particulière pour moi, puisque je suis née un 13 janvier, mon anniversaire demain. Mais officiellement, comme je suis née en France, mon anniversaire, c'est le 12. Voilà, même avec le décalage horaire, il y a un petit changement pour nous ici. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour un sujet toujours, toujours passionnant. J'ai tellement, tellement, tellement de questions à me poser moi-même par rapport aux guides imaginés, même après plus de 30 ans. Merci à vous tous pour le souhait de joie des anniversaires. Donc, j'ai tellement de questions que moi-même, je me pose par rapport aux divers guides, à ce que c'est quoi les guides, comment ils fonctionnent, comment nous, on peut mieux les contacter, qu'est-ce qu'on doit dire ou faire ou pas du tout. Et ces 30 dernières années, puisque ça fait déjà plus de 30 ans maintenant que je donne des formations sur Contacts et les guides, sur la lecture d'Ora, en fait, toutes ces choses passionnantes que vous aimez tous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ensemble. Bien, ces dernières années, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de contacts spirituels et de guides qui m'ont enseigné, qui m'ont montré des choses et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous aujourd'hui des trucs, des façons de faire et peut-être même au début, je dirais, démystifier et puis mieux comprendre un petit peu comment ça se passe, tout ce monde de l'invisible. Je l'ai appelé comme ça avant de parler de guides spirituels parce qu'en fait, on parle d'êtres, d'êtres qu'on ne voit pas, nous, les êtres humains, sans être habitués, mais on ne les voit pas avec les yeux ouverts. Par contre, ils sont là un peu comme le vent qu'on peut entendre sans le voir nécessairement, comme l'électricité qu'on est content de voir quand l'hiver s'allume, sans nécessairement le voir dans les fils, savoir exactement comment ça fonctionne. Donc, tous ces êtres qui ne sont pas nécessairement visibles à notre œil nu, mais qui peuvent être visibles à d'autres niveaux. Vous savez, comme par exemple, les chiens qui entendent des sons que vous et moi, on n'entend pas, les animaux qui voient des couleurs, des ombles que nous, on ne voit pas, mais qui sont là, par contre. Donc, non visibles pour nous, mais qui peuvent être visibles ou qui peuvent être audibles, ou enfin, toutes sortes de méthodes de fonctionnement, pour des personnes qui sont un petit peu plus habituées. Mais quand je veux dire habituées, je ne veux pas dire uniquement pour des gens qui sont habitués à avoir un contact. Ça, c'est sûr, si vous êtes habitués à avoir un contact avec les guides, tant mieux pour vous. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose hors du commun. Beaucoup de gens vont penser qu'être en contact avec ces êtres non visibles, lumineux ou cilines, que c'est tout simplement pour une petite partie de la population, et qu'eux n'y seront jamais à faire ça. Je ne suis pas du tout de cette église avec l'expérience que j'ai. Je dirais que pour certaines personnes d'entre vous, c'est un petit peu plus facile d'avoir un contact, pour d'autres, moins. Mais vous allez peut-être être surpris. En fait, je pense que même plusieurs d'entre vous avaient assez surpris aujourd'hui. Ce que je vais vous raconter, par rapport à ce fameux contact avec ces êtres-là, ces êtres non visibles, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez imaginé ou ce que vous avez entendu. J'ai beaucoup eu la chance avec ces dernières années de parler avec ces êtres-là, pour mieux comprendre notre fonctionnement d'être humain, comment être mieux en contact avec eux pour faciliter les choses. et ils m'ont raconté toutes sortes de choses que je n'aurais même pas pensées possibles. Et toutes sortes de méthodes et de moyens d'être en lien avec eux, qu'il y a quelques années seulement, je me serais dit, « Ben voyons, ça ne peut pas que ce soit comme ça. » Donc, revenons sur le thème qui est que, dans le fond, et je sais que vous avez tous déjà entendu ça, que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais aussi que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et figurez-vous que la majorité des guides spirituels qui ont déjà vécu sur Terre, donc il y en a quand même beaucoup, ont toujours lommé ça en disant, « Si vous êtes capables de comprendre que cette chose-là, que ce qui est en bas est comme étant ouïe, c'est vers ça, là vous avez déjà compris quelque chose de très important par rapport à notre façon de vivre les événements sur Terre. » Je dirais que la thématique de notre conférence et webinaire aujourd'hui, pour être en contact avec ces êtres-là, c'est cette réalité qu'il y a des similitudes à travers ce que l'on vit aux différents paliers, aux différents niveaux énergétiques. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais vous parler un petit peu plus dans un instant. Mais juste avant d'aller là-dedans, souvent les gens posent des questions, et avec tout à fait normalité, je dirais, parce qu'il y a tellement de confusion sur ces êtres non visibles. Alors, non visibles, moi je regarde dehors en ce moment, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont là, même si certains d'entre vous ne vous les voyez pas. Moi j'en vois quelques-uns à travers des arbres en ce moment, des élémentaux qui sont là, des êtres de la nature. Ça veut dire au Québec, notre nature est très très forte. Donc on a beaucoup de ces êtres qui sont là. Ces êtres non visibles, il y en a qui sont très aidants, qui sont aidants pour la terre, par exemple, comme ces éléments de la nature, que je parlais il y a un instant, que je peux contacter juste à travers la fenêtre d'où je suis en ce moment, à Saint-André-Lac, au Québec, près de Montréal. Et il y a des êtres non visibles qui sont carrément nuisibles pour nous. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas très longtemps de tous ces êtres, malheureusement, qui sont nuisibles ou qui nous dérangent, mais on va parler plutôt de tous ces êtres vulnières ou cellides qui sont là pour nous accompagner ou pour nous aider. Malheureusement, j'entends que le son est joli, que le son est très mauvais pour la majorité d'entre vous qui a des coupures, j'en suis vraiment désolée. Mais on va reprendre le sens de ce qui est dit et ça va sûrement être plus pertinent et plus facile pour vous de pouvoir me suivre. Donc je disais que la première chose, c'est de faire la distinction entre ces êtres non visibles. Et dans ces êtres non visibles, on a des êtres non visibles aidants pour nous, mais aussi des êtres non visibles carrément qui peuvent être nuisibles pour nous, comme par exemple tous ceux qu'on appelle le diva astral, donc des énergies noires, négatives, tout ce qui vient du monde que vous avez déjà entendu parler, bien sûr, de la possession ou de l'incorporation négative qui vient d'un intérieur du corps, qui font en sorte qu'on ferait des choses malgré nous, à la limite tu es quelqu'un. Donc oui, il y a, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, de tout, dans tous les niveaux, dans tous les pays, mais aussi dans tous les cieux et toutes les planètes, selon comment vous voyez les choses. Et il y a aussi, à travers tout ça, comme sur Terre, donc revenons à l'adage de tout à l'heure, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa, comme sur Terre, il y a beaucoup d'êtres mal intentionnés, mais il y a aussi beaucoup d'êtres et de personnes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, mais qui ont des bonnes intentions et qui ont une mission intérieure et un développement pour aider les autres, pour les accompagner, pour leur mieux-être, pour les faire grandir, par exemple. Donc, pour nos vies, on parle d'êtres non-visibles, mais d'êtres non-visibles, qui sont des êtres non-visibles aidants pour nous et non pas non-aidants, et des êtres lumineux dans lesquels vous auriez le choix de les contacter. Alors, donc, nous, si on ramène ça à dire tous les êtres vivants sur Terre, probablement, il y en a trop pour tous les contacter. Vous pourrez vous remercier des vies et des vies et des vies et même encore, pour vous reconnaître physiquement chaque personne sur Terre, c'est juste impossible. Et imaginez, ça, c'est que sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus ailleurs? Donc, pour ça, on fait des choix, conscients ou inconscients, sur Terre, de certaines personnes qui nous entourent. Donc, vous savez, sur Terre, on a un papa et une maman biologiques et des fois, des papas et des mamans qui sont biologiques et qui nous éduquent aussi en même temps. On a des éducateurs, des enseignants, des amis, des relations, des membres de la famille, des gens du culte, de la religion, enfin, plusieurs personnes autour de nous qui, des fois, vont aussi nous accompagner, nous aider ou, des fois, nous amener, ça peut arriver ici, selon dans quel milieu on est. Mais ces gens-là sont plus proches de nous. Et dans les gens qui sont plus proches de nous, bien, on peut faire des choix de à qui est-ce qu'on va ouvrir la porte de notre maison, par exemple. Donc, si vous voulez ouvrir la porte à l'école porteur, si vous avez décidé, mais vous n'êtes pas obligés nécessairement de ne pas rentrer. Donc, des fois, il peut arriver des voleurs aussi, mais vous pouvez peut-être avoir un système d'alarme ou la porte fermée pour ne pas qu'ils rentrent chez vous, vous savez. Donc, ces êtres non visibles, nous, on va faire le choix d'accueillir dans notre entourage et dans notre énergie uniquement des êtres non visibles aidants. De là, le titre, les guides de lumière. Mais évidemment, il n'y a pas que des guides de lumière dans l'énergie. Il faut vraiment quand même savoir ça. Donc, quand on parle, nous, des guides, qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, par un guide de lumière? Il y a beaucoup de choses possibles et d'interprétations possibles par rapport aux guides. Tout simplement parce que il y a tellement sur Terre de personnes différentes qui ont des rôles différents. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc, prenons ensemble, si vous voulez bien, la définition suivante qui est qu'un guide, en fait, c'est un être qui ne vit pas sur Terre. Et là, je parle d'un guide de lumière énergétique qui ne vit pas sur Terre mais qui, de l'autre côté, a comme mission, entre autres, en plus de la sienne, de nous accompagner et de nous aider à nous se réaliser en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain sur Terre. Donc, des fois, on parle des guides protecteurs, des fois, on parle des anges gardiens, on parle des anges en général. On va dire aussi que dans ces guides-là, il faut avoir des défunts, des gens que vous allez côtoyer, votre grand-maman, votre grand-papa ou quelqu'un de cher qui est proche de vous qui peut aujourd'hui être aussi autour de vous. On peut parler aussi d'un vieux sage, d'une déesse, voilà, de l'archange. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le petit peuple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais dans le petit peuple, c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure, ce sont ces êtres de la forêt, les éléments taux, par exemple. Donc, il y a plusieurs formes de guides et dans toutes ces formes de guides, il y a des guides avec lesquels on peut avoir un peu plus d'intimité, avec lesquels on peut avoir plus de liens pour nous aider à mieux nous accompagner et nous atteindre encore plus notre mission, notre réalisation sur Terre. Donc, quand on parle du contact avec les guides de lumière, il faut aussi définir quel genre de guide de lumière vous voulez contacter et ensuite, il y a des méthodes différentes selon les types de guides que vous voulez contacter. Donc, parlons de ces différents guides. Très souvent, les gens demandent est-ce que mon guide spirituel est aussi un protecteur ou bien est-ce que c'est un ange? En fait, il y a un peu de tout ça. C'est comme un mélange si vous voulez. Et puis, est-ce que je peux avoir un animal totem ? Vous savez, j'ai mis ici des traditions amérindiennes. On retrouve aussi des animaux qui deviennent des guides et des guides lumineux qui peuvent nous aider. Justement, tout dernièrement, hier, j'ai vu au cours de quelqu'un dans son énergie un magnifique cheval qui était son animal protecteur aussi qui était autour de lui. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a des guides qui sont des guides qui peuvent être du monde animal, du monde minéral, voilà, donc de plein de monde différent. Et pour revenir à ce qu'on appelait, ce que j'ai appelé tout à l'heure le petit peuple, même s'ils ne sont pas vraiment tous petits nécessairement, mais c'est le terme qu'on utilise pour les décrire, ces êtres de l'air. Donc, peut-être que vous avez entendu parler des êtres, donc d'enseignement des agneaux, par exemple, des anneaux, donc les êtres. Et puis aussi, on a là-dedans le feu, donc tous ces êtres du feu, comme les salam, par exemple, ou bien de l'eau, donc on a les ondines, les naves qui s'y rêvent. Souvent, on va dire que c'est de la mythologie, mais en fait, ces êtres-là existent à un autre niveau, comme l'alicorne, par exemple, qui est un animal symbolique, mythique, mais qui est là, énergétiquement parlant, aussi, et qui peut contacter cette énergie-là. Et au niveau de la terre, c'est l'utin, les parfadets, les gômes, et tous ces éléments, comme par exemple, les plantes, les arbres, je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà fait ça, vous connecter avec un arbre, par exemple, pour soit demander plus d'énergie, de vitalité. Donc, ça aussi, ça peut être des guides, d'une certaine façon, si votre définition d'un guide est quelqu'un qui vous accompagne, ou qui vous aide, ou qui vous rend service. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? Quand on parle d'un contact avec un guide de lui-même, la première chose, c'est quel est ce contact, dans quel but on doit avoir le contact, pour quelles raisons, en fait, et quel genre de contact est-ce que l'on va avoir? La majorité des gens, quand ils parlent de contact avec quelqu'un de lumière, parlent d'être spirituel. Rarement, ils vont parler de quelqu'un de physique, ou de temps en temps, ils vont parler peut-être d'un défunt, mais rarement, ils vont parler d'un élemento, d'un animal énergétique, mais pourtant, ces êtres-là peuvent aussi être des guides pour nous, selon les besoins qu'on en a et selon les demandes que l'on va faire. Ce qui me fascine, avec toutes ces années où j'ai eu la chance et j'en ai encore, d'être en contact avec ces différents êtres, c'est qu'ils vont se manifester à nous de toutes sortes de manières. Mais une des plus grandes difficultés qu'on a en tant qu'être humain, c'est de reconnaître quand ils communiquent des choses. Premièrement, des fois, on ne sait pas ce qu'ils nous disent déjà au départ. Des fois, c'est clair, c'est métaphorique, c'est symbolique. Qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment? C'est comme dans une autre langue, vous savez. Ensuite, des fois, on se dit est-ce que j'interprète? Est-ce que c'est mon imaginaire? Est-ce que c'est ma tête qui est en train de parler? Est-ce que je suis en train de fabuler, par exemple? Donc, il n'y a pas uniquement de contacter les guides, mais il y a aussi tout ce qui est autour à quel guide je veux me contacter, de quelle manière eux vont me contacter et de quelle manière moi, je peux entendre ou recevoir l'information des guides. Donc, je dirais que dans un premier temps, vous pouvez prendre le temps comme vous le faites en ce moment de définir pour vous à quel genre de guide ou quel genre de guide vous voulez contacter. C'est-à-dire, avant de laisser les guides venir vers vous, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez dire moi, j'aurais besoin d'un guide pour ceci ou d'un guide pour cela. Ce qui m'emmène à une autre question que beaucoup d'entre vous avez, c'est est-ce qu'on a juste un guide? Ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? En fait, sur Terre, est-ce que vous avez un seul ami ou plusieurs? Est-ce que vous avez eu un seul enseignant, un seul guide, quelqu'un qui vous a marqué ou j'en avais eu plusieurs que l'on peut trouver? Donc, vous voyez, la réponse, elle est simple, en fait. C'est qu'on peut avoir plus qu'un guide. Habituellement, on a un guide qui est plus permanent, même s'il ne reste pas nécessairement toute notre vie avec nous, à moins qu'ils fassent ce choix-là, ce qui est quand même possible. Mais, il arrive que certains guides sont là pour un certain temps et ensuite s'en vont vers autre chose. Ça me fait penser à des amis, des relations qu'on a des fois dans une vie qui sont très marquantes pour nous et on est avec eux pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et un jour, ils déménagent, ils changent de vie et nous, on change de vie et puis on ne se voit plus très très souvent. Donc, oui, nos guides peuvent changer. Et oui, en cours de route, le guide que l'on a, il va y avoir un autre guide qui se manifeste à un moment donné. Aussi, pour des périodes, soit des soucis, des questionnements ou des besoins très spécifiques. Donc, laissez-moi vous donner un exemple. Tout d'un coup, vous avez un souci de santé, un problème physique. bien là, il pourrait arriver qu'il y a un ou des êtres de lumière, des guérisseurs énergétiques, spirituels ou différents êtres autour de vous qui viennent se manifester dans votre énergie pour vous aider à passer au travers ce processus, soit d'autogénération, d'autogérison, par exemple, ou pour vous aider à apprendre et à comprendre qu'est-ce qui se passe à travers cette situation-là, ou encore pour vous aider à quitter la terre si jamais c'est ce qui est l'épini ou ce qui est normalement en lien avec ce que vous avez à vivre comme expérience. Il peut arriver aussi qu'à un moment donné, vous vivez quelque chose et vous ne savez pas trop comment gérer la situation parce que vous n'avez jamais appris ce genre de choses-là. C'est comme prendre une autre langue. On peut avoir un enseignant qui vient pour nous apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, donc les guides qui sont aussi les guides de lumière, qui nous guident à travers notre expérience, sont aussi, je dirais, des éducateurs, des enseignants, puisqu'ils nous transmettent des savoirs, des connaissances, mais qui nous aident aussi à développer à l'intérieur de nous un moyen, et ça c'est parfait, une compétence si vous préférez, pour nous développer des façons de faire. Donc quand on parle de ces fameux groupes de lumière, ces guides qui sont là, ces guides, oui, ça le coupe trop, hein? Oui. Ouh là là. Oui. Tu veux qu'on arrête le tout puis qu'on reprenne une autre journée? Alors bonjour à vous tous. Désolée pour le côté technique, on n'a pas trop de contrôle malheureusement sur Internet, les des fois quand ça coupe, ça coupe comme en ce moment. Moi je vais continuer si c'est bon pour vous à ce moment-là, et si jamais ça coupe encore, vous l'indiquez. Là je pense que maintenant c'est super, ça a l'air d'aller enfin, enfin! Non, mieux, c'est mieux. Donc je vais faire un petit récapitulatif, si vous voulez, sommaire de ce que je viens de dire, juste pour se replacer un peu étant donné que ça a coupé un petit peu, et puis ensuite je vais continuer où j'en étais. Ce que je disais en fait, c'est que par rapport au contact avec les guides, une des premières choses à se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un guide? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités de guide, en fait, et les différentes possibilités des guides, dans notre cas, nous ce que l'on souhaite, c'est contacter des êtres qui nous aident. Donc quand on parle de contacter des êtres non visibles, on ne parle pas de contacter des êtres non visibles négatifs ou difficiles, comme par exemple dans le bar astral ou dans des possessions ou des êtres qui prendraient position dans notre corps et ce n'est pas ça qu'on parle du tout aujourd'hui, même si ça aussi ça existe dans ces êtres non visibles. Nous, ce que l'on parle en ce moment, c'est plutôt de ces guides de lumière, de ces êtres humaineux qui se sont donnés comme mission en plus de leur mission à eux, la mission de nous accompagner, nous, en tant qu'êtres humains, pour se développer, pour atteindre nos propres buts, pour notre mission, pour notre mieux-être. donc on parle de tous ces êtres-là qui font partie de notre vie sans qu'on les voit nécessairement parce que des fois on peut les voir mais la majorité d'entre nous on ne les voit pas mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là si nécessairement on n'a pas un contact visuel ou un contact auditif avec eux. Ce qui est important aussi à réaliser, c'est que dans beaucoup de démarches spirituelles, on revient à cette phrase que j'utiliserai vraiment beaucoup aujourd'hui qui est tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas comme ce qui est en haut parce que l'idée c'est que ce que l'on fait pour contacter les guides spirituels pour que ça marche et ça fonctionne parce que beaucoup de fois on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'on entend, est-ce qu'on fabule, on imagine, on invente, est-ce que c'est vraiment des guides, est-ce que c'est notre mot intérieur, je veux dire très souvent on ne sait pas du tout en fait, on a beaucoup de difficultés à savoir. Mais comment est-ce qu'on peut le savoir et puis s'assurer que les messages que l'on reçoit ou qu'ils soient appropriés pour nous, ça c'est essentiel. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va en faire de ça ? C'est-à-dire que plusieurs d'entre vous, ça vous est déjà arrivé, je ne me suis pas écoutée, ma petite voix me disait, j'ai un peu tendu et des fois, ce sont des guides, des abdominaires qui nous suggèrent des choses, qui nous passent des messages que l'on peut percevoir mais on n'a pas la certitude, soit que ça vient d'eux, mais la plupart du temps, c'est qu'on n'écoute pas nécessairement non plus. Donc, contacter les guides, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est les contacter pour en faire croire et ensuite, qu'est-ce que nous on choisit de faire avec ça ? Voilà. Donc là, c'est bien de savoir que les guides sont avec nous pour faire en sorte que ce contact, comme cette même métaphore de ce qui est arrivé tout à l'heure avec la conférence, des fois, ça coupe. Moi, je trouve ça magnifique la synchronicité des événements, vous savez. Parce que, pour combien d'entre vous est-ce que ces contacts avec les guides font en sorte que ça a coupé, que vous avez dû développer de la patience, comme la plus à l'heure, que peut-être comme certains d'entre vous, vous avez arrêté et coupé la conférence et vous n'êtes plus là en ce moment, tout simplement parce que c'était difficile au début et le contact ne se faisait pas bien. Vous savez, il n'y a pas de hasard, cette synchronicité des événements et de la vie qui fait en sorte que tout à l'heure à cause des signes au Internet ou autre, ce que je disais était assuré ou coupé. Dans la vie, quand les guides nous contactent, des fois, c'est comme ça que nos guides qu'on les perçoit. Ce n'est pas toujours très audible et perçu et puis des fois on n'est pas là, on n'est pas disponible ou on se dit ça ne marche pas donc je vais arrêter et pourtant, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas communiquer avec nous. Donc ça, c'est bon à savoir. Ensuite, il y a toutes sortes de guides. Donc, il y a ces guides dans d'autres dimensions qui sont par exemple sur d'autres planètes, dans des univers, dans des galaxies. Il y a ces guides qui sont un peu plus près de nous, des êtres désincarnés, des personnes avec qui on a déjà vécu, peut-être dans des vies passives, dans ces vies-ci, des parents, des grands-parents par exemple. Donc ça, c'est possible aussi, ça arrive. Et puis, on a aussi ces êtres qui sont peut-être plus près de nous au niveau de la Terre, ce qu'on appelle les élémentaux, les êtres de la nature. Donc, il y a les êtres de l'air, les ailes par exemple, les êtres du feu, comme les salamandres, ou de l'eau, les ondines, les sirènes, ou la terre, les vitals, les plombes, les parfadées, plein de choses qu'on peut percevoir aussi un petit peu partout. Et tous ces êtres-là, ils sont plus près de notre réalité parce qu'on les retrouve sur terre, mais ils ne sont pas nécessairement plus près de nous puisque très souvent ils sont invisibles aussi pour nous, ces êtres-là. Donc, quand on parle de contacter un guide ou de contacter un être de lumière, en fait, qui est-ce qu'on veut contacter et pour quelles raisons est-ce qu'on veut le contacter? Ah! Quand vous avez une question ou un tracas ou une difficulté ou des fois, vous n'êtes pas sûr de quelque chose, donc là, vous vous dites, ah tiens, je vais contacter mon guide. Ou bien, et ça, tu sais que ça arrive souvent par exemple, des fois, les gens disent, ouais, mais qu'est-ce que je peux demander à mon guide? Et là, les gens vont chercher une place de stationnement, vous savez, la parking pour la voiture. Et j'arrive quelque part et ils me disent, bon, ben là, j'ai une place juste pour moi. Je demande à mes guides. Il y a beaucoup de confusions entre ce que font les guides et ce que font pas les guides et les demandes qu'on fait. Est-ce que c'est pour les guides? Est-ce que c'est un univers? Est-ce que c'est dans un écrégor? En fait, à qui est-ce qu'on adresse nos questions quand on en a? Comment les écouter, bien sûr? Mais aussi, c'est qui qui nous répond? Bon, plein de questions que je suis sûre que vous vous posez ou que vous vous êtes posés. Donc, parlons de ça ensemble. Commençons par les êtres que vous allez choisir de vous guider. Commençons par ça parce que vous avez le droit de faire le choix d'être guidé par les êtres que vous voulez. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous les connaissez mais vous pouvez faire une demande particulière. Comme par exemple, vous avez de la difficulté dans votre vie depuis les jours à communiquer avec vos enfants. Vous n'y arrivez pas. C'est difficile, ça génère des conseils, ils vous le disent, papa, maman, tu ne le coupes pas, tu ne comprends pas. Donc, à l'intérieur de vous, peut-être que vous vous dites que ça se fait bien que je développe une compétence, une capacité qui est de mieux l'exprimer, de mieux communiquer. Donc, évidemment, vous pouvez suivre les formations en communication, vous pouvez vous inscrire auprès d'un groupe pour mieux parler, pour échanger, ça peut être des groupes de parents aussi pour mieux se comprendre. Vous pouvez faire toutes sortes de choses, lire les livres sur le sujet de la communication, mais vous pouvez aussi dire, j'aimerais ça être guidé, un guide de lumière qui pourrait m'accompagner pour améliorer cette capacité, par exemple, à mieux dire ce que j'ai à dire aux êtres chers, comme dans ce cas-ci, par exemple, à mes enfants. Donc, ça peut être des êtres physiques qui vivent à côté de nous, à qui vous vous adressez pour pouvoir vous aider à mieux communiquer, mais ça peut être aussi à d'autres êtres, à d'autres niveaux à qui vous pouvez aussi vous vous adresser. Bon, en fait, on peut dire qu'on peut s'adresser à tout le monde, voilà. Mais ça fait beaucoup de personnes et vous n'êtes pas obligés nécessairement de suivre tous les cours au monde pour être capable de comprendre et d'apprendre la communauté, de refaire les choix, c'est ce que je veux dire. Si vous faites le choix de dire, moi j'aimerais avoir un être pas nécessairement physique, mais un être qui m'accompagne, qui me comprend, qui me connaît, il y aura pas mal de moi-même et qui a des connaissances et des compétences que moi j'ai pas et qui seraient comme l'équivalent d'un expert, d'un expert en communication et en expression. Donc disons que c'est comme si sur Terre vous vous dites je vais aller chercher le meilleur communicateur qui existe pour me donner des trucs pour mieux communiquer avec mon enfant. Et ça, ce sont des guides particuliers qui sont pas nécessairement votre guide habituel. Donc ça, c'est l'idée et la question que souvent les gens ont est-ce qu'on a un guide ou est-ce qu'on en a deux ou est-ce qu'on en a plusieurs. Donc habituellement on a un guide qui est plus souvent près de nous, même des fois deux, habituellement même très souvent deux guides près de nous, un peu comme un papa et une maman, si vous préférez la polarité masculine et féminine. C'est pas toujours des guides féminins et masculins, mais je parle de polarité en termes énergétiques. Et aussi on a des guides ponctuels, c'est-à-dire des êtres qui vont répondre à des demandes particulières par rapport à des choses que nous on veut apprendre, qu'on veut vivre et dans ce cas-ci, c'est une compétence qu'on souhaite développer, de faciliter les communications de cœur à cœur par exemple ou de tête à tête, de compréhension ou dans le ressenti, je veux me ressentir quand je dis ou quand je parle à mon enfant pour que la communication soit améliorée. Donc on a un ou des guides qui sont très souvent avec nous, un peu comme nos amis les plus proches ou comme nos parents. Et là je parle de gens positifs, d'accord ? Donc si vous avez des amis que vous n'aimez pas, peut-être plus des amis même en fait, c'est pas dans cette catégorie-ci qu'on est en ce moment. On est dans des contacts avec des guides énergétiques, très constructifs, très aidants, comme des personnes qui nous aiment, qui sont pour qui on est important, qui ont de la bienveillance vis-à-vis de nous. Donc même chose sur Terre que de l'autre côté. Même chose. Disons que vous faites ce choix en disant aujourd'hui voici ce que je vis, voici les questions que je me pose et vous allez voir, c'est une métaphore que vous racontez, vous allez comprendre le plaisir. Et vous allez voir la personne sur Terre qui d'après vous serait la meilleure passée pour vous aider à comprendre la situation. Donc ça pourrait être un membre de votre famille, ça peut être un ami que vous connaissez. Disons que vous êtes dans une situation amoureuse un peu difficile et vous n'êtes pas trop sûr si vous devez rester, si vous devez quitter et ça fait un petit coup de temps que vous vous posez des questions et ça vous travaille et ça vous ronge à l'intérieur et vous n'êtes pas bien avec ça. Donc, faites un choix en disant je vais en parler à quelqu'un de confiance et admettons que c'est un bon ami. Alors, qu'est-ce que vous faites dans des cas comme ça? Certains d'entre vous, vous allez dire j'en parle à personne, je le garde pour moi. D'autres, vous allez dire je vais aller comme dans ce cas-ci voir un ami et puis lui parler de ce que je veux. Mais des fois quand on va parler un ami, ce n'est pas nécessairement toujours pour avoir un conseil. Des fois, c'est juste pour verbaliser, pour exprimer ce qu'on est en train de vivre. Donc, sachez que les guides nous entendent aussi. Ils entendent nos questions, nos réflexions, nos commentaires, nos vécu, nos ressentis. Et si on ne leur demande pas leur opinion ou de nous aider ou de nous donner des trucs, ils vont faire comme nos bons amis qui font juste nous écouter. Donc, si on ne demande pas, on n'a pas. Déjà, ça peut être intéressant de le savoir. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils vont tout de suite vous donner des idées ou des suggestions. Ceci étant dit, ils peuvent le faire aussi, comme certains de vos amis qui vont vous dire quoi faire, alors que vous n'avez même pas demandé. Et des fois, c'est très gênant pour vous et ça vous déplaît. Les guides sont habituellement beaucoup plus subtils que ça, c'est-à-dire qu'ils vont très rarement vous dire quelque chose à moins que vous demandiez. À moins, ce sont une question de sourire, par exemple. Là, ils vont vous secouer, comment dire, secouer le cocotier, vous savez, pour être sûr que quelque part vous êtes un peu plus réceptif parce que là, vous êtes vraiment en train de faire soit une gare monumentale ou vous en allez dans une direction très dangereuse pour vous et ils veulent réellement vous protéger. Mais la répartie du temps, ils sont très respectueux de vous et aussi pour une question de l'ébarbitre, pour regarder cette capacité que vous avez de prendre vos propres décisions ou de faire vos propres choix sur Terre, qu'ils soient bons ou moins bons pour vous, mais qui font partie de vos expériences en tant qu'être humain. Donc, le choix du guide, vous avez ce guide qui vient dans votre vie et qui est là une bonne partie de votre vie. Quand je dis que ce guide, vous avez un choix, encore une fois, ça dépend de votre philosophie et comment vous voyez les choses. Si vous, vous croyez que par exemple, de l'autre côté, avant de s'incarner, donc quand on décide de revenir sur Terre, bien que de l'autre côté, on regarde en haut et on dit, tiens, tiens, ce papa-là, cette maman-là peut être intéressant pour moi ou ce petit frère ou ce petit soeur pour telle et telle raison. Donc, il y a certaines traditions spirituelles qui parlent de faire le choix des parents. C'est-à-dire que de l'autre côté, on prédéterminerait d'avance la famille dans laquelle on viendrait au monde pour nous permettre d'accomplir notre mission, de faire notre meilleur choix, on pourrait dire, sur Terre. Bien, certains d'entre vous vous disent, si j'avais vraiment voulu choisir ma famille, je n'aurais peut-être pas choisi celle-là. Bon, ça, c'est le mental qui parle, bien sûr, et c'est parce que des fois, on oublie les raisons pour lesquelles vous avez choisi le départ. Donc, si vous allez dans cette lignée de pensée qui est que quelque part, on choisit certains membres de notre famille, bien, on pourrait, en disant ce qui est en moi comme ce qui est en moi et ainsi vers ça, dire que nos villes, bien, quelque part, ils nous choisissent ou on les choisit ou peut-être même les deux, des deux côtés, pour s'aider habituellement à grandir et à évoluer. Ça a l'air peut-être vraiment étrange que je vous apporte en ce moment parce que habituellement, on parle des villes de lumière, on parle qu'eux sont là pour les guider et les accompagner, mais rarement l'inverse. Alors que, en fait, tout le monde est tout le monde à grandir. Vous savez ça. quand vous, vous aidez quelqu'un, ça vous fait du bien. C'est dans ce sens-là. Et à chaque fois que quelqu'un apprend quelque chose, par connexion de sa voix cerveau sur terre et dans l'énergie, tout le monde peut apprendre cette chose-là aussi. Donc, une évolution d'une personne aide le monde en entier. Un battement d'aile d'un papillon peut générer un changement de climat sur la planète. Vous savez ça, vous avez déjà entendu ce genre de choses-là. Donc, on peut effectivement choisir nos vies spirituelles, mais on ne s'en souvient peut-être pas. Et en plus, ce sont des êtres invisibles. Donc, qui j'ai choisi, vous avez choisi, quand vous avez choisi, beaucoup de points d'interrogation. Maintenant, ces êtres-là qui quelque part ont été choisis par vous, même si vous ne souvenez pas que vous avez choisi, peuvent eux aussi prendre la décision un jour de ne plus être là pour vous, soit parce que l'évolution que vous faites est très différente de l'entente que vous avez au départ, dans leur évolution à eux, puisqu'ils sont là pour vous guider, mais ils sont là aussi pour atteindre une mission qui est la leur, donc des deux côtés. Un peu comme un contrat qu'on a avec des parents et comme au cours de route, vous dites, moi, je ne peux jamais voir ces parents-là parce que il n'y a pas de temps de raison qu'ils ne proviennent plus. Ou vice-versa. C'est rare, ce genre de choses-là, mais ça arrive. Ça arrive. Ou la même chose avec des membres de la famille. Des fois, vous allez dire, je ne peux jamais voir mon frère ou ma soeur, on a eu un autre problème lorsque c'était le temps de l'écoutage, on s'est disputé, ils n'ont pas été intègres, ils n'ont pas respecté, ils ont trahi, ils ont menti, ça, il ne peut importe que raison. Rarement, on va parler de ça en parlant d'un guide, dire un guide m'a trahi et un guide m'a pas donné la bonne information ou un guide m'a... Mais en fait, ces guides qui sont poliés ne sont pas des êtres parfaits, même si très souvent, on imagine que les guides linéaires ou spirituels le sont. Ça dépend de quel genre de guide on parle. Est-ce qu'on parle de guide ascensionné, de guide très évolué, de guide, voilà, ou de guide plus près de nous, plus près de la terre, une personne désincarnée, par exemple, qui vient de décéder. Je ne veux pas dire que les personnes qui viennent de décéder sont non évolées, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais selon le type d'expérience et le type de guide que l'on a choisi, comme le type de parent qu'on choisirait, il y a des expériences qu'on va vivre et d'autres qu'on ne vivra pas. Donc, si par exemple, vous choisissez des parents qui sont très sportifs, il y a de grandes chances que vous devenez sportifs aussi. Si vous choisissez des parents qui sont très créatifs, il y a de grandes chances que vous développez aussi votre créativité par modélisation. Si vous choisissez des parents qui ont beaucoup de développement personnel, il y a de grandes chances que vous aussi, ça va vous intéresser. Quand vous êtes en évolte, bien sûr, on fait ça. Mais si vous avez des parents qui sont en affaires, ça va être plus facile pour vous de modéliser de s'en vivre à faire. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, selon les guides que vous allez attirer vers vous et attirer vers vous pour vous aider dans votre mission mais aussi pour eux les aider dans la leur, ces guides-là ont des forces précises dans un domaine qui vous convient sinon vous n'auriez pas choisi comme guide non plus. Et ces guides-là ont toutes sortes d'apparences. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Si je voyais vraiment mon guide et certains d'entre vous, vous les voyez, ils ont l'air de croire. Donc, on a plein de croyances par rapport à ça qu'ils vont nous apparaître qu'ils vont nous apparaître comme un homme ou pas, mon chien ou un chat ou ça peut être juste une boule d'énergie ou... En fait, il y a toutes sortes d'apparences qu'ils peuvent prendre. La majorité des guides, lorsqu'ils veulent nous contacter et je parle d'eux, la raison pour laquelle ils veulent nous contacter la plupart du temps, c'est pour nous aider à continuer dans notre cheminement. Donc, prenons cet exemple-là. Vous êtes sur Terre, vous appelez votre ami. J'enviens à l'exemple de l'ami que vous appelez parce que vous vivez une situation difficile au niveau amoureux. Premièrement, c'est vous qui les contactez. Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas comme si votre ami qui est comme un guide vient vers vos débats, mais c'est vous qui les visite parce qu'il y a une situation un peu compliquée et j'aimerais t'en parler. Donc, le contact avec les guides se fait aussi dans le sens que très souvent, c'est une nuit qui leur demandons et pas nécessairement toujours eux qui viennent vers vous en me disant « Tu sais, ça fait déjà quelques semaines que je devrais aller, je suis inquiète pour toi, je sais qu'au niveau que tu es bien bourreux, ça ne marche pas trop, mais c'est pour ça que je viens te revoir, j'aimerais qu'ils me donnent une nouvelle. » Ça arrive aussi que nos aînés vont nous dire ça, mais la plupart du temps, comme ils sont respectueux de notre vie, ils vont plutôt attendre que nous, on aille vers eux. Donc, pour les guides, très souvent, c'est la même chose. Ils vont attendre que nous, on aille vers eux en leur posant des questions par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Disons que vous avez choisi un guide et que ce guide-là, qui est le guide de votre vie, qui est très souvent avec vous, que sa spécialité, c'est la communication humaine. Donc, on parlait tout à l'heure d'un difficulté à parler avec son fils ou avec ses amis, les gens autour ou là, une difficulté amoureuse. Ce guide-là, il est autour de vous parce que lui a développé des compétences et des connaissances, une expertise, on pourrait dire, dans la matière. Donc, un bon enseignant, un bon modèle pour vous et quelqu'un qui pourra bien vous conseiller. Mais la question que j'ai posée, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêts à l'écouter? Donc, oui, il y a plusieurs guides. Je vois les questions, vous avez les personnes décédées, oui, si vous leur demandez et si elles sont consentantes, si elles sont disponibles parce que, bien sûr, elles peuvent elles-mêmes décider si ça leur passe bien ou pas. Mais les personnes décédées sont proches de vous, des états avec qui vous avez vécu dans des vies passées et d'autres personnes qui sont des spécialistes énergétiques, chacun à leur manière, peuvent être à l'appel quand vous posez des questions et quand vous avez des besoins spécifiques en termes de développement. comme à l'école quand vous avez mis certains enseignants qui vous ont vraiment aidé à apprendre du contenu, à développer des compétences, à développer du savoir-être, pas juste du savoir-faire, mais du savoir-être réellement à l'intérieur de vous. Mais il y a des moments où ces êtres-là sont là et ils nous disent des choses importantes comme ils ont cette année à qui on se confie parce que ça ne marche pas trop dans les petits cours et qui nous dit « Écoute-moi, selon l'expérience que j'ai ou selon ce que je connais de toi, par exemple, je te conseillerais telle ou telle chose. » Donc oui, on peut demander une guide, beaucoup de choses. Par exemple, là je vois une question sur améliorer notre qualité d'énergie. Bien sûr, pour mieux performer, pour être en meilleure forme, en meilleure santé, en mieux être, on peut leur demander tout ça, mais il faut s'assurer de cogner à la porte de la bonne personne. Vous savez, admettons que dans la vraie vie, sur Terre, vous avez un souci de santé et que là, vous allez voir votre voisin qui, lui, a plein de problèmes de santé. Est-ce que c'est la personne la mieux placée pour vous donner des trucs et des conseils pour votre santé? Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en fait, il faut choisir. Choisir les personnes qui peuvent nous aider à trouver les réponses et nous guider, le mot juste est « guider », nous guider pour que nous, ensuite, on fasse notre propre chemin, notre propre découverte. Par exemple, si c'est pour la santé, on peut être guidé, demander, je veux avoir de l'aide, et que le guide spécialisé en bien-être nous donne des inspirations. Et tout d'un coup, vous avez un flash. « Ah, j'aimerais que j'aille voir tel genre de personne. Ah, je vais faire une petite recherche Internet sur telle thématique. » Tout d'un coup, il y a une inspiration. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais c'est cet être-là qui a entendu le message, qui a entendu votre question et qui met les choses sur votre chemin ou qui vous fait rencontrer des gens qui n'étaient peut-être pas prévus avant ça, mais pour faciliter les choses pour vous, pour trouver les réponses aux questions que vous avez, pour, par exemple, être en commun avec vous-même et votre santé. Mais je reviens aussi au fait que, des fois, ce qui arrive, c'est que nous, on ne les écoute pas. Donc, bien, vous avez des questions sur comment je fais pour les écouter. Je sais ça. Mais, déjà, il faut être réceptif à les percevoir, à les entendre. Et je dois vous dire, et ça, c'est une fausse croyance que beaucoup de gens ont. On n'a pas besoin d'être médium pour ça. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'être un médium ? Un médium, le médium, le médium vient de moitié, entre milieu, donc être le lien entre l'au-delà et la terre. Donc, un médium, c'est un être vivant sur terre qui canalise, qui reçoit les messages des défunts, par exemple, ou des guides, ou des guides de lumière, et qui va transmettre le message, être comme un facteur, ou un peu ça comme ça, comme quelqu'un qui porte la poste, donc qui va apporter la lettre à la personne qui est conservée. Pour moi, c'est à peu près l'équivalent d'un traducteur. Donc, quelqu'un qui parle dans une langue comme un conférencier, on va traduire dans la langue que les gens peuvent comprendre. On transmet l'information. Donc, il y a des êtres sur terre qui ont plus de facilité médiumnique. Mais vous n'êtes pas obligés d'être un médium pour contacter vos guides spirituels. La médiumnité, c'est surtout et avant tout une capacité de transmission d'information. Mais il y a tellement de moyens que les guides utilisent pour vous contacter ou faire la médiumnité. Premièrement, ils utilisent quoi ? Votre intuition. Mon petit doigt m'avait dit, je le savais, je le sentais, j'en étais sûre, j'avais une conviction. Donc, des fois, ces ressentis-là ou ces sensations-là sont vraiment insufflés par votre guide qui veut que vous le perceviez. Donc, il est faux de croire que le contact avec les guides est uniquement auditif. En fait, c'est dans toutes les perceptions sensorielles. Des fois, on va voir, on entend, vous ressentir ou des biotiques que son instinct, son intuition. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous et de savoir quand est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'il est dit et quand est-ce que c'est juste pour vous. C'est une autre question importante, réellement. Quand un ami vous dit quelque chose, et là, je reviens à cette communication tellement essentielle avec les guides mais aussi avec vous-même parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, comment est-ce qu'on sait finalement que cette communication avec le guide est vraiment une bonne communication? Je vous dirais, la première chose, c'est d'avoir des critères de sélection pour vos guides. Ça a d'abord que vous dites ça comme ça parce qu'en fait, vraiment, vous avez une porte-le-guide. Vous avez la plupart d'entre vous et ensuite, mon Dieu, ça vient avec en plus que je les reconnaisse. Oui, parce que si vous parlez au téléphone avec un ami, comment vous savez que cette personne-là est un ami? Peut-être que ça fait l'empreuve que vous le connaissez, vous lui faites confiance parce que cette personne-là vous a été bien passée, vous avez toujours eu les bonnes réconactions, cette personne-là est dans le bon jugement, vous avez beaucoup d'amour inconditionnel, il y a du respect. Donc, avec le temps, il y a des critères que vous avez mis en place pour faire un choix entre une personne et une autre personne pour faire en sorte que vous accueillez ce que cette personne aura à vous dire. Pour l'éguer, c'est pareil, c'est très souvent au milieu de mettre en place nos critères et après, on se pose des questions « Est-ce que c'est une entité des incarnés négatives qui est en train de me dire quelque chose? Est-ce que je dois lui faire confiance ou pas lui faire confiance? » Mettez en place et décidez volontairement et consciemment des indices et des façons de faire que vous voulez recevoir l'information. Et ce que je vous dirais et ça, c'est ça qui va vraiment peut-être surprendre beaucoup d'entre vous, prenez les mêmes critères que vous prenez dans votre vie tous les jours pour décider si quelqu'un est une personne qui est appropriée pour vous et si vous pouvez lui faire confiance ou non. Prenez le temps, un instant, là, là en ce moment par exemple, de vous ressembler dans votre centre, donc dans la confiance, dans les vertus et pensez à quelqu'un dans votre vie, vivant ou non, en qui vous avez eu ou avez totalement et entièrement confiance. Si cette personne-là vous dit quelque chose que vous soyez d'accord ou pas avec, vous savez qu'elle le fait en toute bienveillance. Donc, vous êtes tous en train de penser en ce moment à quelque chose ou à quelqu'un. Comment est-ce que vous savez que cette personne-là est vraiment bienveillante ? Est-ce que c'est ce qu'elle vous dit, la manière qu'elle le dit, ce que vous voyez dans son visage, le ton de sa voix, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Ça, ce sont vos indicateurs et avec vos guides, demandez-leur à partir de maintenant de ressentir ou de voir ou d'entendre les mêmes choses. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire la prochaine fois qu'on va se contacter pour que je sois sûre que je peux vraiment écouter, bien moi j'ai besoin pas des savoirs, des preuves, c'est pas des preuves, c'est des critères importants pour m'assurer que vous, c'est la bonne personne qui est en train de me parler en ce moment. Donc vous avez le droit de faire ça, même c'est une très bonne chose que vous êtes ça. Comme ça, vous vous assurez de pouvoir parler à la personne qui vous appartient et ils vont peut-être vous apparaître parce que des fois ça peut être visuel, mais là aussi vous pouvez leur demander qu'ils vous apparaissent d'une manière qui est acceptable ou précipitante pour vous. Je vous donne un exemple. Si c'est une personne qui est désincarnée comme une personne que vous avez vous croimée et qui comme un guide maintenant pour vous, un papa, un grand-maman, un membre de la famille, vous pouvez leur demander de vous montrer, par exemple, l'image qu'ils avaient au moment du décès ou avant quand ils étaient plus jeunes. Des fois, ils le font eux-mêmes ces êtres-là pour être sûrs que vous puissiez les reconnaître. Donc, ils ne se montrent pas nécessairement comme une boule d'énergie. Mais des fois, ils vont vous donner des images ou des signes de comment ils étaient lors de leur vivant. Donc, vous pouvez vous demander une guide et c'est d'ailleurs aussi pour ça des fois, ça a l'air très drôle, mais des fois, vous pouvez voir un guide et vous voyez des ailes comme des ailes d'un ange. Ça ne veut pas nécessairement dire que le guide a ça, mais c'est une représentation symbolique pour vous dire que c'est une énergie angélique. Donc, ils fonctionnent aussi beaucoup avec nos propres codes et notre propre compréhension de l'énergie ou des symboles ou de ce que ça voulait dire ou représenter. Mais vous pouvez vous, bien sûr, leur demander de se manifester d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est comme si vous recevez des ailes à la maison. Si vous êtes dans un candidiste où vous êtes ouvert à ça, vous allez leur dire qu'ils viennent tous nus, pas de souci, mais si ce n'est pas du tout votre truc, le code, c'est qu'ils viennent à dire et ils vont le faire, bien évidemment. Donc, c'est un code que vous demandez à ces guides-là et ils utiliseront toujours les mêmes codes à moins qu'il y ait un gros changement pour toutes sortes de raisons qui décident de ne plus venir ou vous ne voulez plus ou vous êtes dans une transition de changement, de changer d'éducateur ou d'enseignant puisque vous êtes à un tournant ou à une spirale évolutive dans votre vie, une ascension et que là, vous avez besoin d'un autre éducateur ou d'un autre enseignant. Moi, ça me fait beaucoup penser, vous savez, des fois, quand les enfants reviennent à la maison après leur cours de maths et qu'en tant que parent, on dit, mon Dieu, ce n'est pas du tout les maths que moi j'avais à l'époque et je ne peux même pas aider mes propres enfants avec leurs devoirs. Des fois, on ne peut pas être le meilleur guide pour notre jeune et des fois, nos guides spirituels ne sont pas nécessairement la meilleure guide pour nous dans un domaine particulier et c'est là qu'ils vont soit nous donner des cours spéciaux, engager un éducateur en mathématiques pour nous aider ou nous mettre en lien avec un copain ou une copine qui a les meilleures connaissances. Donc, les guides sont pareils, c'est-à-dire qu'ils ont des réseaux autour d'eux, d'autres guides ou d'entraides ou de compétences différentes et selon nos besoins, ils vont aller chercher une personne ou une autre pour un moment ou une partie de notre vie. Comme ça, c'est bien de savoir que ces guides sont là avec nous et c'est vrai que des fois, là, je peux voir ça, Nadia par exemple, des fois, ils se manifestent avec différentes couleurs comme dans notre aura, dans notre énergie autour de nous, on a plein de couleurs différentes et des fois, on peut percevoir des halos lupineux dans la chambre. Même d'ailleurs, très souvent, ça peut faire peur. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais je dis que très souvent, surtout pour les enfants quand ils ne sont pas habitués, mais qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est, ce n'est pas nécessairement négatif en soi. Par contre, ça peut générer de la peur chez nous en tant qu'étudiant parce qu'on n'a pas la connaissance, on ne sait pas ce que c'est et on n'est pas sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur que c'est nécessairement une entité non visible et négative. C'est ça que je viens de dire. Des fois, on a peur de bien des choses dans la vie, même des choses qui sont bonnes pour nous. Des fois, on a peur de réussir, on a peur que les choses marchent bien, tout d'un coup que... Vous savez, nos peurs, elles ne sont pas toujours basées sur une réalité. C'est très subjectif tout ça aussi. Donc, il peut arriver que oui, il y a des présences d'énergie autour de vous, de guide, que vous percevez. Leur percevoir, ça peut être par un ressenti. Moi, je dirais que très souvent, une des manières que beaucoup, beaucoup de gens savent qu'il y a une présence autour d'eux, c'est à travers des frissonnements, la chair de poule, il y a quelque chose... Bon, des fois, c'est comme on s'enblassait, on a une impression qu'il y a vraiment une énergie où on se retourne parce qu'on a eu comme un coup de vent alors qu'on est à l'intérieur où il n'y a pas eu vraiment le vent. Ou bien, des fois, il y a des choses et ça, c'est vraiment pour nous parler. Je me souviens quand ma belle-maman est décédée, on s'est entendue à ce que de leur côté elle vient de me faire un message. Et elle adorait les libelleux, d'ailleurs, quand c'était une artiste qui très souvent elle payait des libelleux dans ses toiles, devinez, ah, ça vous avez déjà, donc elle est venue à moi se manifester comme des libelleux. Donc, j'étais dans mon jardin et pour que des libelleux qui passent, bon, certains d'entre vous vous allez dire, c'est normal qu'il y ait des libelleux qui passent, oui, c'est sûr. Mais là, il y avait une intention particulière d'une communication et c'était un indicateur pour moi qu'elle était présente. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous en ce moment qui savent ça. Vous avez déjà vécu ça. Dire oui, oui, absolument. Il s'est passé quelque chose et à un moment donné, ben, voilà, c'est le message. Un papillon, très souvent ça s'appelle un papillon. Les gens vont dire, ah ben, je sais, c'est ma maman ou c'est ma grand-maman. À chaque fois que je vois un papillon, je pense à elle. Je sais que c'est ça. Moi, j'ai eu la chance en ma vie en étant en contact avec beaucoup de guéles ascensionnées depuis que je suis très jeune qui m'éduquent, qui me donnent de l'information. Et tout ce que je vous parle aujourd'hui, ben, la plupart du temps, c'est sûr que c'est mon expérience de vie sur Terre, bien évidemment, mais c'est aussi toutes ces années où moi, j'étais très curieuse, j'aurais posé des questions que je voulais comprendre. Comme vous d'ailleurs, et ben, étant privilégiée, et je remercie le ciel et tous les jours pour ça, ces guéles-là m'ont donné de l'information pour que je puisse enseigner, pour que je puisse transmettre, pour que je puisse faire mon solia entre l'au-delà et les autres, pour transposer les connaissances. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Mais tout ça pour dire que ces êtres-là, ils sont là pour nous aussi, ils ne sont pas là juste pour moi. Moi, c'est sûr que dans ma mission, j'ai une mission aussi particulière de transmission. Mais chacun d'entre nous a une mission de vie particulière qui peut être d'aimer le plus de gens, qui peut être de réparer un problème pour un membre de la famille, qui peut être de s'accomplir au niveau professionnel, qui peut être tout simplement de vivre tranquillement en paix. Enfin, peu importe, vous savez. Et ces guéles-là, eux, ce qu'ils veulent la plupart du temps, c'est tout simplement de vous accompagner pour réaliser ces choses-là. Maintenant, sachez, et ça, ça peut peut-être aussi vous surprendre, c'est que peut-être que ces guéles-là ne sont pas là pour vous protéger d'attaques énergétiques ou de conflits ou de difficultés. En d'autres mots, les guides ne sont pas nécessairement des policiers. Un peu comme sur Terre, un bon ami pour vous le contacter parce que vous avez un problème, il n'est peut-être pas avocat, il n'est peut-être pas notaire, il n'est peut-être pas comptable, mais il peut vous aider et ensuite, vous pouvez aller voir les professionnels en conséquence. Donc, les guides vont vous mettre sur des pistes pour ensuite faire des demandes particulières selon à qui ou qui, en termes d'énergie et de qui, bien sûr, sera la personne la plus connue propriée pour vous aider dans ces blessés. Mais vos guides attitrés à vous, normalement, ce sont ces êtres qui sont là vraiment avec une bienveillance infinie à votre regard pour vous aider à découvrir les choses. Bon, je reviens sur le petit exemple de la place de stationnement. Est-ce que vous allez appeler un ami pour lui dire « j'arrive à tel endroit et j'aimerais que tu viennes pour passer les voitures autour pour me faire une place ? » Bien, non ! Alors, vous imaginez bien que c'est peut-être pas la meilleure question à demander à un guide. En fait, habituellement, quand on demande d'allumer quelque part et d'avoir une place de parking, c'est plus dans l'énergie que les choses se mettent en place. C'est comme un message à l'hiver et les énergies se mettent en place pour faciliter la chose. Mais ce n'est pas nécessairement le guide et là, je parle d'un guide de lumière qui va nécessairement faire ce travail-là pour vous. Même si vous le demandez, mais c'est comme le message est transmis ailleurs. L'énergie va là où la demande peut être répondue, en fait. Moi, je dirais que les questions à poser à l'hiver, c'est comme les questions à poser vraiment aux êtres évolués, aux êtres chers dont vous avez vraiment confiance et à des êtres qui ont peut-être beaucoup plus d'expérience que vous et moi sur Terre et qui ont tellement d'expérience qu'ils peuvent nous aider à mieux comprendre des choses justement parce qu'ils ont déjà vécu ou ils peuvent reconnaître beaucoup de gens qui l'ont vécu et en plus, et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'ils ont cette capacité de bien nous connaître comme si on était vraiment leur enfant, de nous voir évoluer, de nous voir avancer, de nous voir cheminer et de nous permettre d'avoir encore plus d'informations précises sur nos besoins à nous puisqu'ils nous connaissent le plus. Maintenant, je reviens à ça parce que je dirais que c'est le plus essentiel, c'est bien beau ce qu'ils font et tout ça, mais nous, est-ce qu'on est prêt à les écouter? Alors, sincèrement, combien de fois vous avez parlé à un ami ou pas l'appelé sûrement d'un ami du verrou, un membre de la famille « je suis inquiète pour toi, je me traque à l'air, ça n'a pas l'air d'aller en ce moment, je vois bien que tu travailles trop ou bien tu bois trop, je suis inquiète ou bien tu ne manges pas assez, qu'est-ce qui se passe en ce moment? » C'est-à-dire que les gens ont des inquiétudes. Et puis, ils vous disent « tu devrais peut-être aller boire un médecin ou tu devrais peut-être faire ceci ou cela » et puis, nous, on dit non, on est en résistance ou on n'écoute pas ce que les gens nous disent. Les guides, c'est pareil. Vous savez, ils ont voulu être avec nous et vouloir nous aider. Mais si on n'arrive pas à écouter les gens qu'on aime, si on ne trouve pas de stratégie pour pouvoir ne serait-ce qu'ouvrir la porte à entendre, c'est dur, bien sûr, pour l'ego, pour l'orgueil de dire la personne a raison « c'est vrai que je ne mange peut-être pas assez bien en ce moment. » Ne serait-ce qu'avoir une réflexion « est-ce que vraiment je travaille trop et c'est un souci ? ou est-ce que je bois trop et c'est un souci en ce moment ? » Ne serait-ce qu'avoir une capacité de se poser la question sur ce que ce guide, cet être, cet être physique qui m'a vraiment me dit en ce moment, est-ce qu'il y a peut-être effectivement quelque chose ? Donc, je dirais que pour être vraiment à l'écho de ce guide de lumière, de ce guide spirituel, c'est aussi d'apprendre dans notre quotidien à mieux écouter les messages des gens qui sont près de nous et qui ont des choses intéressantes à nous dire et peut-être pas toujours de tout prendre parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, mais au moins d'accueillir ce qu'ils ont à nous raconter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, et j'imagine que quelqu'un qui vous aime beaucoup vous a dit quelque chose pour votre bien-être et pour vous protéger et puis, en fin de compte, ils avaient raison, même si vous n'alliez pas peut-être vous l'avenir à ce moment-là. Je suis convaincue que beaucoup d'entre vous pouvaient écrire un petit message là-dessus parce que je suis sûre que c'est arrivé vraiment à plusieurs en fait, réellement. Et puis, je vois bien de lui bien sûr, mais oui, bien sûr. Donc, c'est pas que l'équipe ne nous parle pas des fois, mais des fois, c'est quand on a notre lit d'ambique, c'est sûr, mais au-delà du lit d'ambique, c'est des fois que tu sabotes toi-même. Et on ne veut pas toujours avoir les messages parce qu'on n'est pas toujours prêt à générer de changements. Donc, oui, on peut avoir les messages de différentes façons comme par exemple, donc là, je voyais le pendule qui est un outil, l'intuition, l'instinct, ça peut être la télépathie, travailler, développer la télépathie, et développer des facultés psychiques, la clairvoyance, la clairvoyance, la clairsensation, mais avant tout, parce que ça a l'air un peu extra-extra-sensorienne, avant tout, c'est un réactif très concret, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour être plus à l'écoute de ce que les gens autour de nous disent avec sagesse et bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. prenez le temps de réfléchir à ça. Alors, qu'est-ce que vous voudriez mettre en place pour vous aujourd'hui pour mieux écouter ce que les gens pour vous vont vous dire avec bienveillance par rapport à vous? Et bien sûr, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Parce que les informations qu'ils vous donnent sont bien, ça vous inspire, c'est des suggestions, mais leur action arrive au côté limité. Ils ne peuvent pas faire à notre place. Ils peuvent nous suggérer, ils peuvent nous mentirsonner, ils peuvent nous dire des choses, mais bien sûr, notre responsabilité, comme dans la grévie d'ailleurs, quelqu'un peut nous dire « Ah, écoute, en ce moment, je vois bien que ça ne marche pas, tu avais telle chose, tu ne penses pas que tu devrais changer et puis on peut dire oui, on peut dire non. Combien de fois dans la vie, on sait qu'on fait des choses qui ne nous conviennent pas, bon, c'est pareil. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ces guides-là sont là pour nous aider à évoluer, mais qu'on a pas mal notre propre travail à faire aussi par rapport à ça pour avancer nous-mêmes dans notre propre compréhension de nous-mêmes, bien évidemment. Ce qui m'amène à vous dire, et je sais que vous allez être totalement d'accord avec ça, c'est que c'est bien d'avoir des guides spirituels qui sont là pour vous aider, mais c'est bien de devenir son propre guide aussi. Et je sais que vous avez plein de questions, vous voyez des choses défiler, donc si vous voulez au premier mesure écrire vos questions, ça fera plaisir de commencer à répondre en continuant, bien évidemment, à vous parler de la réponse à ces demandes. Bon, vos demandes, parce que là, vous allez avoir des questions sur le contact avec les guides, mais aussi les demandes que les guides nous font. Vous savez, un des classiques, c'est trouver des objets. J'ai parlé du soir du stationnement, mais souvent, on va faire quelque chose qu'on va demander aux guides, ben aide-moi à le retrouver. Bon, même chose, si vous avez des amis qui sont là avec vous à la maison, vous venez faire quelque chose, c'est vrai que vous allez leur demander, pourrais-tu avec moi faire le tour de la maison pour qu'on puisse le trouver? Donc, bien sûr, pensez aux guides comme des gens près de vous, des amis. Qu'est-ce que vous leur poseriez comme question? Qu'est-ce que vous leur demanderiez? Et en sachant que c'est à vous de faire les choses, oui, un ami peut vous aider à recouver un objet. Ah, tiens, tu l'avais oublié là. Oui, un ami peut faire un appel chez le notaire ou l'avocat pour vous s'il ne sentait pas le courage. Oui, un ami peut aller avec vous à l'hôpital si vous avez une intervention à suivre et que ça va être difficile et que vous avez besoin d'un bon suivi. Oui, les guides sont là dans des moments importants et vraiment essentiels dans votre vie. C'est vrai. Comme de très, très bons amis de près, aussi. Et ces guides, comme je disais tout à l'heure, ils peuvent changer parce que des fois, des fois, ils changent aussi. Eh bien, pourquoi pas faire la demande d'avoir les meilleurs amis, les meilleurs guides, les meilleurs enseignants? Mais la question encore, c'est qu'est-ce que vous allez faire de l'information qui vont vous dire réellement? Donc là, j'entends, je vois Sonia qui écrit, elle a demandé à son guide de lui montrer où elle entend de mon papillon pour confirmer l'histoire du déménagement et qu'une amie lui a donné le mot papier dans la dernière journée. Ça, c'est l'inspiration, c'est la synchronicité, c'est ça qu'on parle. Si on fait une demande et l'univers va répondre à ce moment-là, et ça peut être à travers un guide, ça peut être à travers quelqu'un d'autre, puisque c'est ce souffle que disait le guide, va souffler le message. Des fois, ça peut être qu'on ouvre un livre et qu'on a la réponse. Notre ami va nous dire, on allume la télévision, on ouvre la radio et on entend quelque chose ou vous allez à l'épicerie et puis le voisin va dire quelque chose et c'est la réponse que vous attendiez. Il y a tellement de moyens différents et c'est pour ça qu'il faut rester ouvert à recevoir différemment et pas toujours penser qu'il faut être médié à avoir pour un frère pour recevoir ces messages-là réellement. Donc, Sonia, tu vois, c'est intéressant ta question parce que tu as demandé à l'univers de me donner un signe, l'univers t'a donné un signe mais tu n'es toujours pas sûr de ce que tu dois faire. Alors là, on est dans des stratégies et les tiennes de comment est-ce que tu sais quand c'est la bonne raison et que cette raison-là doit venir aussi de toi. Même si tu écoutes quelqu'un d'autre, la réponse doit venir aussi à l'intérieur de toi et c'est pour ça qu'il y a des doutes. Parce que tu as demandé un message et tu l'as eu. Ça, tu as eu la réponse. Mais peut-être que la réponse ne te convient pas pour tout sorte de raison. Je ne dis pas que tu dois déméninger. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas non plus que tu ne vas pas déménager. Tu fais juste dire que des fois, la réponse que des amis nous donnent, ce n'est pas une réponse qu'on a envie d'entendre. Et ça peut arriver qu'ils se trompent mais à ce moment-là, il faut expliquer. Donc, dis-moi pourquoi pour toi en tant qu'anime, tu me dis qu'il faudrait que je fasse telle et telle chose. C'est quoi qui est en arrière de ça? Peut-être qu'ils leur manquent de l'information, peut-être qu'ils n'ont pas tout compris. Peut-être que nous, on ne leur a pas tout dit non plus comme information et ils ne peuvent pas nous expliquer clairement les choses parce qu'ils manquent de l'information. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on demande à un ami quelque chose, on peut lui demander le normal ou le très normal et normalement, il devrait aussi continuer à nous donner de l'information. Ça, c'est très bien. Maintenant, c'est vide. Des fois, ils sont des anges, des fois des archanges, des fois des êtres qui n'ont de l'autre planète. En fait, il y a tout ça. Ça peut être des anges, mais pas nécessairement. Et ça dépend de vos croyances et de ce que vous recherchez comme énergie. Donc, selon les philosophies hindouistes, bouddhistes ou autres, vous n'attirerez pas les mêmes représentations des guides, les mêmes images ou les mêmes présentations qui vont se faire tout simplement parce que les guides vont utiliser ce qui fonctionne pour vous, ce qui est approprié. C'est la même chose avec des amis. Vous savez, il y a des amis qui ne pensent pas du tout comme vous voulez, mais ce n'est pas un souci parce que quand vous les rencontrez, vous vous adaptez à leur mode de fonctionnement, à leur façon de penser et de parler juste pour faciliter le processus de communication. Donc, ce n'est pas un niveau en soi, ce n'est pas une qualité, c'est juste comment s'adapter pour que l'autre puisse vraiment comprendre ce qu'on a à dire. Et les guides font ça, comme tout bon communicateur, d'ailleurs, adapter le discours à la personne qui est concernée. Donc, oui, ce contact-là, la première chose, c'est de savoir qu'ils vous contactent le temps, en fait. Ce n'est pas juste de temps en temps. Il est gué de vous contact comme vos amis vous contactent. Il y a des amis qui vont vous appeler régulièrement, d'autres pas du tout, et des fois, c'est à vous de les contacter. Donc, soyez à l'écoute des indices, des signes, des demandes, et vérifiez qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien. Et encore une fois, ce qui est en haut comme ce qui est en bas et vice-versa, si dans votre vie de tous les jours, vos amis ne vous appellent pas souvent, il y a des chances que vous ne le trouverez pas non plus parce que vous n'en avez peut-être pas besoin. Ce n'est peut-être pas dans votre méthode de fonctionnement. Par contre, si dans votre vie, vous vous appelez vos amis ou les gens que vous ne vous donnez quand vous avez des questions quand vous n'êtes pas sûr, exemple, je vais appeler mon papa parce qu'il y a une question d'investissement, puis vous prenez mieux que ça que moi, donc je vais être sûr avant d'acheter quoi que ce soit. Ce sera un besoin intégré et à ce moment-là, faites la demande. Prenez le temps d'observer dans votre quotidien comment vous fonctionnez quand vous recevez des messages de gens importants et que ça change les choses dans votre vie pour vous rendre meilleure, pour vous aider à mieux vivre, à mieux réaliser votre vie et à atteindre vos objectifs. Une fois que vous prenez conscience de ça, vous pouvez le transposer en disant qu'il y a de grandes chances que ce soit comme ça que ça se passe de l'autre côté et que ces êtres de lumière utilisent exactement la même chose. Maintenant, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens de faire parce que vous pouvez aller chez un médium, avoir une consultation avec un voyant, donc oui, il y a des personnes qui existent sur Terre qui peuvent être cette transition entre vous et le guide. Combien de fois, peut-être que vous l'avez déjà fait, aller consulter quelqu'un en voyance par exemple ou autre et la personne va dire écoute, je vois ou j'entends ton guide ou un être qui est là et qui t'a déjà vécu et qui te dit ceci et qui te dit cela. Donc, ça peut être un moyen aussi pour certaines entreprises d'avoir de l'information à travers une tierce personne. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une qualité non plus, c'est juste un moyen parmi tant d'autres. Comme vous pouvez et décidez, c'est un autre but de développer encore plus vos facultés psychiques. Donc, peut-être de devenir un peu plus médium, un peu plus voyant, un peu plus, ça peut être ça aussi. Mais je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour contacter vos amis, vous n'avez pas besoin de tout ça. ça peut être juste par le téléphone, par l'internet, par les grandes technologies. Ça peut être parce qu'ils sont vos voisins à les frapper à la porte à côté. Comment vous essayez pour contacter ces gens chers et qu'ils font une différence pour vous dans votre vie? Aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de développer toutes les facultés du monde, vous savez. mais juste de bien être centré, de prendre le temps d'être dans un ressenti, dans une écoute. Et quand je m'écoute, pour moi, ce n'est pas juste auditif. C'est écouter tous les signes, tous les symboles, comme l'histoire du papillon, par exemple, tout à l'heure, bien le délit. Donc, d'être à l'écoute de ce qui se passe et d'accueillir ce qui est là. Et tout à l'heure, c'était un exemple parfait, c'est OK, donc, j'ai demandé et effectivement, j'ai un symbole de papillon à la journée, ce qui normalement voudrait dire que je vais déménager. Mais ensuite, bien, qu'est-ce que je fais avec ce que je perçois ou ce que j'entends? Vous avez le droit de demander qu'ils vous disent deux ou trois fois si vous n'êtes pas sûre. Ou vous pouvez appeler deux ou trois amis et leur expliquer la situation pendant l'opinion de chacun. Je me souviens d'une fois dans une formation, alors ça, c'est assez particulier, mais c'est une cliente en coaching, en coaching à l'entreprise. et elle avait suivi une formation avec moi en communication et on parlait des stratégies, des passants de fer. Et là, elle m'a dit, tu sais, j'ai une décision importante à prendre dans mon organisation professionnelle parce que je veux évoluer professionnellement, pardon, donc je suis en train de faire ma planification stratégique de mon futur et j'ai des propositions professionnelles mais je ne sais vraiment pas la faire prendre. Je suis très embêtée. Et là, je lui demande, dans ta vie, hors de cadre professionnel, dans un autre contexte, est-ce qu'à un moment donné, tu as une décision très, très importante à prendre? Et si oui, comment est-ce que tu t'y es prise? Et elle m'a dit, c'était quand j'ai choisi ma mari. Alors, voici ce qui s'est passé. Elle sortait avec deux hommes en même temps. Bon, on n'ira pas dans c'est bon, c'est pas bon, chacun sa vie. Mais elle a dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à trois copines de rencontrer ces deux hommes-là avec moi, donc un soir, l'autre autre soir. Et je sais que vous allez dire, mon Dieu Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, comme on demande à des guides de nous aider, on peut vous parler à des amis de nous aider. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ça dépend de nos stratégies, de nos façons de faire. Et elle, le deuxième jour, les trois amis et elle a dit, ça fait 30 ans qu'on est marié, on est ensemble, on est heureux. Et je suis revenue avec elle en disant, ma trois, la même stratégie pour ton travail. Contacte trois personnes sur le plan professionnel qui tient confiance et demande à ces trois personnes-là leur opinion par rapport à ta décision professionnelle. Et devinez quoi? Tous les trois, ils vont dire exactement le même choix que professionnel. Donc, ce que je vais dire par là, c'est qu'on peut demander à un guide de lui donner l'information plusieurs fois, mais on peut aussi demander à plusieurs sources l'information. Donc, ça peut être un papillon, ça peut être autre chose et l'autre journée. Pour être sûr, si vous avez besoin d'avoir une certitude qui est reliée à plus qu'une fois, comme dans le cas de la personne d'être tout à l'heure peut-être, à ce moment-là, bien sûr, que vous pouvez demander. Absolument. Et d'avoir confiance. Oui, je vois le mot confiance. Confiance. Il faut commencer à avoir confiance en soi dès le départ, mais ce n'est pas toujours facile parce que la confiance se développe avec l'expérience. Plus vous faites quelque chose et plus ça marche et plus vous êtes content de l'avoir fait et pas fonctionnent, plus vous allez avoir confiance. Et pour faire confiance à quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait des preuves. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance comme ça d'emblée. Des fois, oui, on se fait jouer des tours et des fois, on dit, j'ai peut-être été trop vite, j'aurais peut-être dû l'attendre. Et des fois, pas du tout. Des fois, on a fait confiance tout de suite et pour que c'était bon, c'était juste un ressenti, c'était... Donc, là aussi, prenez la façon de vous faire confiance dans le monde. Et qu'est-ce qui marche? Pas les fois que vous avez fait confiance et ça ne va pas marcher ou regretter. Mais le moment que vous avez fait confiance et ça fonctionne, comment vous avez fait pour faire confiance? Et c'est vrai qu'on ne fait pas confiance à tout le monde et que les amis sont plus nombreux pour certains d'entre eux. Et on ne cherche pas les connaissances, ce n'est pas ça qu'on parle, mais des gens sur qui vous allez compter lorsque vous avez une question importante pour vous. En fait, l'idée est simple et vous n'allez pas demander à quelqu'un quelque chose que la personne ne connaît pas du tout ou quitte à son registre. Vous allez faire le choix d'aller vers des personnes connaissantes et compétentes. Et même là, à travers ces personnes connaissantes et compétentes, vous allez faire le choix de celles qui est la mieux adaptée par rapport à votre besoin spécifique. Habituellement, c'est comme ça que vous fonctionnez. Ne lisez pas tous les lits. Vous choisissez des lits qui sont plus en vie avec ce que vous recherchez. Donc, vous allez parler de certaines choses de certaines personnes et pas d'autres. C'est une question de jugement. Vous allez vous sentir à l'aise. Mais c'est aussi une question d'expertise et d'expérience. Donc, demandez une aide, bien sûr, et apprenez à faire confiance avec les preuves. Et quelles sont ces preuves ? Comment vous allez déterminer si vous devez écouter ce que ce guide vous dit ou pas ? Donc, vous allez le droit de faire des demandes spéciales. Et moi, je ne s'insisterai jamais sur le fait de vérifier comment vous faites dans votre vie tous les jours et de reproduire la même chose à d'autres niveaux puisque ça marche pour vous, ça fonctionne. Et que, vous connaissez maintenant, ce qui est en bas, ce qui est en haut et l'inverse. Et l'inverse. Donc, reproduisez ce qui fonctionne chez vous et il y a des très, très grandes choses que ça va se reproduire aussi chez vous, pour vous et pour les gens que vous connaissez. Donc, je vous laisse continuer encore quelques minutes si vous avez des questions et ensuite, on conclura ce webinaire sur les guides en sachant que les guides sont toujours là et continueront avec nous et que vous pourrez continuer si vous le souhaitez. vous pouvez, vous savez que vous pouvez me contacter, me rencontrer dans toutes sortes de réseaux. Nous avons aussi un site web, lapml.ca. Donc, vous pouvez me rejoindre. J'ai plusieurs vidéos aussi sur YouTube et autres. Oui. Donc, je suis sûre que les questions viendront au fur et à mesure et que vos guides sont là pour vous aider à y répondre aussi. Et c'est bien tard mieux. C'est bien tard mieux. Mais au fur et à mesure de cette clarification, de revenir, en fait, à devenir aussi votre guide. C'est-à-dire, oui, écoutez les autres et c'est important sur Terre de ne pas s'enfermer sur soi et d'être réceptif à ce que les gens voient le dire. Et en même temps, c'est important de développer notre propre discernement, notre propre pouvoir décisionnel et vos certitudes intérieures pour faire nos propres meilleurs choix à nous, sans dépendre de qui que ce soit. Alors, demandez des renseignements comment parler les guides. Comment tu fais ces guides en télé tous les jours lorsque tu as une question pour quelqu'un que tu connais que tu sais que la personne pourrait te mettre les guides? Va vérifier. Tu fais quoi? Tu les appelles, tu leur écrites, tu fais une petite recherche. Fais la même chose. Fais la même chose. Les guides fonctionnent exactement pareil que les gens de nous à qui on poserait des questions et très souvent, ils vont utiliser des moyens similaires aussi pour ça. Et ensuite, c'est d'être dans cette confiance réellement. Réellement. Je dis un gros merci à toutes les personnes qui sont radicules avec Timo en ce moment. Merci à vous tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et je reviens aussi dans cette gratitude. Je suis toujours merci au guide d'être là. Moi, je les remercie particulièrement parce qu'ils sont avec moi depuis que je suis très jeune et ils me donnent la possibilité de partager toutes ces connaissances avec vous aujourd'hui. C'est un grand privilège pour moi. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Sibana, bien sûr, et au réseau et une belle continuité aussi à vous tous. Merci à vous tous. Bonne fin de journée, soirée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada